... A projet exceptionnel, conseil municipal exceptionnel. Le 23 juin dernier, les villes de Ouassel-sur-Seine et Saint-Etienne-du-Rouvray se sont réunies autour d'un conseil municipal extraordinaire, en plein air, à deux pas du rond-point des Vaches. Un rendez-vous qui fait écho à l'enquête publique sur le contournement est de Rouen. Malheureusement, dans ce genre de projet d'intérêt général, les villes sont écartées de l'instruction de ces dossiers. Nous voulons montrer que nous avons la capacité d'apporter un corpus argumentaire, des arguments, qui défendent un certain nombre d'orientations qui sont les nôtres vis-à-vis de ce projet. Prévu pour une ouverture en 2024, le contournement est est une liaison routière de 41 km, reliant l'A13 au sud à l'A28 au nord, en contournant Rouen par l'est. Un projet technique et complexe qui vise à délester le centre de Rouen d'une grande part du trafic de camions en transit. Face à de nombreux doutes, une étude a été financée par les deux communes pour questionner son bien fondé. Toutes les études qu'on a pu compulser soulignent toute une série d'incertitudes ou de difficultés qui, à minima, justifieraient d'approfondir ou d'entreprendre des réflexions ou des études plus fines. Le trafic des camions pourrait baisser si le contournement était réalisé. Mais à deux conditions extrêmement importantes et sur lesquelles on n'a pas d'informations précises aujourd'hui, c'est l'impact du péage puisqu'il s'agit d'un contournement avec péage et d'autre part l'impact de l'interdiction de la traversée de l'agglomération de Rouen par les camions. 886 millions d'euros hors taxes, c'est le prix à payer officiellement affiché par l'étude de l'Etat. Sachant qu'il y a près de 7 viaducs et ponts, qu'il y a 9 échangeurs et 42 km de voirie, ça nous paraît considérablement sous-estimé. Et on se rapprocherait davantage plutôt du milliard d'euros hors taxes. Outre le coût financier incertain et la non prise en considération de l'offre fluviale ou ferroviaire, les problématiques autour de l'environnement et de la santé se sont retrouvées au cœur de cette rencontre. Habiter à côté du trafic routier, c'est un facteur majorant dans le développement des pathologies chroniques respiratoires. Il a été démontré que ce fait serait responsable de 15% de l'asthme de l'enfant et d'une fréquence de pathologies cardiovasculaires chez les sujets âgés de plus de 65 ans. Le bruit est aussi un élément important dans le maintien de la santé. Sans qu'on s'en rende compte, il amène de la fatigue, du stress, des dépressions, des névroses diverses. Nos collègues des ESSAR en ce moment essaient d'avoir des protections supplémentaires aux abris anti-bruits qu'ils ont déjà. Nous, dans le projet, il n'y en a pas. Il n'y a pas du tout. Comme ce n'est pas budgétisé, on en a bien pour 20 ou 30 ans à subir le bruit de plein fouet. Alors qu'on défend la COP21, on va émettre tous les ans 50 000 tonnes de CO2 supplémentaires dans l'air. Sans compter les centaines d'hectares d'espaces boisés, de surfaces cultivables supprimés. On en est à la phase de DUP, demande d'utilité publique. Si cette DUP est retenue, ce projet se réalisera. Alors vous savez, c'est David contre Goliath. Nous sommes en train de nous battre contre des collectivités puissantes, contre l'Etat, qui veulent nous imposer un tracé coûte que coûte, au détriment de notre population par rapport à d'autres populations. Nous, je le répète, nous ne sommes pas contre ce contournement. On est contre le fait qu'on allège de la pollution un petit peu à des endroits pour en remettre beaucoup plus à d'autres endroits. On estime que les Océliens et les Stéphanais ont autant le droit de bien respirer qu'à Rouen, qu'à Bouaille-Guillaume, qu'à Mont-Saint-Aignan. Et qu'il faut faire un contournement soutenable pour tout le monde. Ce conseil municipal était aussi l'occasion de laisser la parole aux habitants des deux communes. Et je crains que le rond-point aux vaches devienne un peu l'échangeur de cric-boeuf. Je pense qu'il n'y aura pas de diminution de circulation, il y aura une augmentation de circulation, parce qu'il va y avoir tout un tas de circulations parasites. On sait très bien que dès qu'il y a un péage, il y a un certain nombre de gens qui vont jusqu'au maximum, et puis qui calculent, et puis qui disent là c'est vraiment le moment où il faut que je sorte, parce qu'après ça va me coûter trop cher. Donc on risque de se retrouver ici avec tout un tas de gens qui auront commencé à prendre le dit contournement, et puis qui après vont errer sur les voiries locales. Voté à l'unanimité par les élus Stéphanais et Océliens, la délibération contre le projet du contournement Est a permis de confirmer l'engagement des deux communes dans ce combat. Des voies sérieuses, des voies sérieuses de contestation du tracé sont ouvertes. Jusqu'au jour du premier coup de pioche.